salut tout le monde j'espère vous allez bien alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo là c'est une vidéo qui est très importante pour moi pourquoi parce qu'en fait elle va traiter du fait de quand vous faites klaxonner par les gens donc quand les gens vous mettent la pression au volant les réactions qui en découlent donc qu'est ce que vous faites quand on vous met la pression et malheureusement souvent c'est des choses qui vous éliminent quoi d'accord donc voilà le but de cette vidéo là c'est de faire en sorte de vous permettre de mieux réagir quand on vous klaxonne d'accord de manière la plus claire possible de manière à ce qu'on arrête de d'avoir des élèves qui se fassent éliminer bêtement alors qu'ils sont bons simplement parce qu'ils sont fait mettre la pression pour par les autres et donc du coup après ils ont eu un comportement qui fait qu'ils ont ils sont devenus dangereux à cause du fait qu'ils soient faits klaxonner donc avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un petit like à la vidéo c'est la vidéo vous plus la pluie si elle vous parle et à mettre un petit commentaire pour je puisse savoir voilà ce que est ce que voilà j'ai été clair avec vous est ce que la vidéo vous a été explicite voilà ce que est ce que j'ai pu vous aider surtout donc on a les amis bah écoutez on va commencer donc quand vous faites quand vous faites klaxonner quand on est en leçon de conduite ou bien en examen mais la plupart du temps c'est en leçon mais c'est valable également en examen du permis de conduire ce qui arrive très souvent il suffit qu'une personne vous klaxonne derrière je vous donne un exemple je vais vous donner quelques petits exemples pour que vous puissiez un peu visualiser ce qui peut ce qui arrive de manière régulière avec les élèves on est un rond-point on est on est un carrefour à 100 giratoires et on l'attend parce qu'il ya des voitures dans le carrefour d'accord donc l'élève il est là il attend parce que ses priorités à gauche ce qui est tout à fait normal on patiente on patiente on patiente on patiente et à un moment tu as celui derrière ou celle de derrière peu importe qui commence à s'impatienter et qui commence à vous klaxonner et qu'est ce qui en découle souvent la plupart du temps les élèves qu'est ce qu'ils font l'autre derrière il s'impatiente j'ai la pression ou tu as des élèves qui rentrent dans le rond-point alors qu'il ya des voitures qui arrivent qu'est ce qui se passe élimination soit moi j'interviens parce que on en leçon de conduite soit c'est moi qui intervient j'engueule mon élève je lui dis pourquoi tu as fait ça alors que tu sais pertinemment que tu ne dois pas rentrer ou bien et là c'est le cas le plus grave on est en examen l'élève se fait éliminer d'accord intervention de la part de l'inspecteur parce que l'élève s'est senti mettre la pression et donc l'élève a voulu rentrer pour ne plus supporter la pression que l'autre derrière lui mettait donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo là c'est extrêmement important pour moi d'accord donc je vais vous donner je vais vous dire des choses je vais être un petit peu cru d'accord assez direct avec vous mais c'est pour vous que je vous dis ça parce que moi c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves pour qu'ils arrêtent ce genre de comportement là parce que on le sait c'est à 99% vous allez vous faire éliminer à 99% je vous ai donné le cas d'un rond-point mais c'est pareil pour les feux c'est pareil pour laisser des passages ou les stops on arrive à un stop l'autre derrière il voit qu'il n'y a personne il estime celui derrière estime que tu n'as pas à t'arrêter au stop parce qu'il n'y a personne à gauche et à droite donc l'élève qu'est ce qu'il va faire comme l'autre arrête pas de lui mettre la pression boum il va pas complètement s'arrêter il va ralentir au stop ce qui fait qu'en fait son stop va se transformer en céder le passage pour lui comme il a la pression derrière il veut faire vite donc il ralenti mais n'est pas à l'arrêt il redémarre et bam coup de frein voilà des éliminations comme ça malheureusement qui sont bêtes alors que l'élève a un bon niveau l'élève il a un bon niveau mais il se fait éliminer parce que il n'a pas à suggérer la pression que l'autre derrière lui met alors c'est important qu'on soit clair les amis c'est normal de stresser quand les autres vous klaxonnent deux petites secondes donnez sa tétine excusez moi donc du coup je vous disais ce qui est important et ce qui est normal ok c'est de se faire mettre pardon je n'arrive pas à trouver mes mots ouais c'est de se faire mettre la pression par les autres d'accord c'est normal que vous ayez peur c'est normal que vous ayez du mal à vous contenir parce que l'autre vous met la pression c'est une grosse pression je suis passé par là j'ai passé mon permis comme vous je sais ce que c'est par contre ce que là moi je ne peux pas accepter ce qui est normal c'est quand le comportement que vous avez les conséquences derrière font que vous fait une erreur et que vous vous fassiez éliminer ce qui est une chose il ya une chose très 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 importante à comprendre des amis vraiment je vais essayer d'être plus clair possible avec vous la personne qui vous met la pression derrière cette personne a le permis depuis x temps on s'en tu vas griller le feu rouge glisser le stop faire un refus de priorité dans un carrefour assangir à toi etc parce qu'il ya plein d'autres situations quand tu vas faire quelque chose par par pression parce que l'autre te klaxon derrière qu'est ce qui va se passer je vais te freiner tu as de la chance tu es en leçon de conduite avec moi tout se passe bien je vais juste engueuler d'accord il n'y a pas de conséquence pour ton permis de conduire ok par contre tu es en examen du permis de conduire l'autre derrière t'a mis la pression il a obtenu ce qu'il voulait de toi ok donc lui il est vite parti ok ce que tu dois comprendre maintenant et c'est là où je vais être un peu cru et être un peu direct avec vous mais c'est pour votre bien croyez moi lui quand il rentre chez lui il a son permis de conduire il est rentré chez lui lui il n'en a rien à faire de toi tu comprends je vais te leur je vais te le répéter la personne que tu as entre guillemets arrangé pour en faisant vite pour que pour plus qu'il te mette la pression ou bien que tu as ou tu n'as pas bien su gérer la pression qui t'a mis soit pour lui rendre service ou soit parce qu'il a trop mis la pression et tu ne supportais plus encore une fois je comprends que tu stress attention c'est vraiment très important je comprends que tu stress je ne comprends pas la connerie que tu fais derrière c'est ça que je ne comprends pas et c'est ça que je ne veux même pas comprendre d'accord c'est pour ça que je dis c'est extrêmement important je vais être assez direct avec vous la personne quand elle t'a klaxonné elle est rentrée chez elle ok elle a obtenu ce qu'elle voulait de toi cette personne elle a toujours son permis de conduire qui s'est fait éliminer toi d'accord qui s'est fait éliminer le jour d'examen c'est toi c'est pas lui lui il va pas avoir d'amende il va pas se faire engueuler et il garde toujours son permis de conduire toi par contre tu vas rater ton permis de conduire alors que ça se trouve tu as un niveau qui est super bon tu vas rater ton permis de conduire donc qu'est ce qui va en découler derrière tu vas repasser ton permis de conduire donc déjà tu vas déjà supporter un échec c'est pas facile croyez moi je suis passé par là je sais ce que c'est l'échec c'est pas facile à supporter donc déjà tu as tout le ressentiment derrière cette déception de l'échec tu vas devoir reprendre une date donc de retrouver dans une nouvelle situation de stress parce que tu vas repasser ton permis de conduire donc tu vas te retrouver encore à devoir gérer ton stress tu vas devoir la plupart du temps reprendre des heures de conduite repayer une présentation à l'examen du permis de conduire peut-être en fonction des auto-écoles tu vas avoir un délai d'attente parce qu'en général c'est assez rare que dans une auto-école dès le lendemain tu repasses le permis de conduire quand tu échoues en fonction de beaucoup de choses tu vois les temps d'attente le nombre d'élèves que l'auto-école a etc donc tu as tout ça que tu vas devoir supporter du temps la déception de l'argent perdu et lui il rentre chez lui il a toujours son permis de conduire et il est bien et lui il en a rien à faire de toi d'accord c'est pour ça que je te dis je vais être clair c'est très important parce que moi c'est comme ça que je dis à mes élèves je leur dis regarde tu vois là ce que tu as fait voilà là je t'ai freiné ok là t'es éliminé déjà pour commencer déjà t'es éliminé et regarde lui elle lui rentre chez lui lui ou elle lui rentre chez lui il n'est pas inquiété il a toujours son permis mais maintenant tu viens de le rater là c'est toi qu'est-ce qui va se passer dans une semaine deux semaines trois semaines qu'est-ce que tu vas faire tu vas me rappeler alors Raphaël ouais s'il te plaît est-ce que tu peux pas me retrouver une date tout ça pourquoi parce que tu as pas t'as pas t'as pas géré ton stress donc moi ce que je dis à mes élèves et je leur je les force à le dire quand ça arrive je vais on arrive à une situation on se refait klaxonner je regarde mon élèves je dis bon qu'est-ce que tu vas faire maintenant allez montre moi qu'est-ce que tu vas faire ouais mais une personne ça me stresse ouais donc qu'est-ce tu vas faire tu vas arrêter ton permis pour lui voilà qu'est-ce que tu vas faire ou tu vas n'en avoir rien à faire de lui là c'est ça le comportement à voir on n'a pas d'autre choix on n'a pas d'autre choix ces gens là ils n'ont rien à faire de nous ils s'en foutent complètement de nous qu'on rate notre permis ou qu'on l'est c'est pas leur problème donc moi maintenant je suis au volant t'es là derrière t'es là derrière moi t'es en train de me mettre la pression t'es en train de me klaxonner tu m'insultes dans ta voiture je vais même pas me prendre la tête avec toi moi ce que je dis à mes élèves je leur dis ne leur donne même pas l'heure d'accord ne les regarde pas ils n'existent même pas pourquoi parce que je t'ai dit lui va obtenir satisfaction boum lui il est tranquille toi t'es pénalisé et tu perds tout et ça il est hors de question que ça continue donc c'est pour ça je suis vraiment clair avec vous on te klaxonne t'en as rien à faire ce n'est pas ton problème à partir du moment où tu n'es pas en tort tu t'en fous moi mais je l'efforce la souris et hop et tu rigoles et tu n'as rien à faire c'est pas ton problème qui le klaxonne maintenant si lui derrière quand toi tu vas échouer ton permis de conduire quand tu vas vouloir quand tu m'as soit ne pas gérer ton stress ou vous voir entre guillemets vouloir le mettre bien lui rendre service c'est lui maintenant derrière il m'appelle il me dit rafael écoute ton élève la dernière fois m'a arrangé sur la route je vais payer son permis conduire là je suis d'accord là vas-y c'est pas grave c'est lui qui paye mais tu sais très bien que c'est faux tu sais très bien que ça n'arrivera pas d'accord ça arrivera jamais de la vie pourquoi parce que je te l'ai dit ils en ont rien à faire de nous c'est pas leur problème eux par contre dans leur tête c'est ne fait pas ça à ma soeur ne fait pas ça à mon père ne fait pas ça à ma mère et c'est là ni à mon mari ni ma femme mais je peux le faire aux autres ça c'est pas un problème tu vois l'hypocrisie des gens c'est pour ça que je te dis que tu dois être tu dois être comme on appelle ça égoïste voilà tu dois être égoïste tu dois penser à toi et seulement à toi parce que personne va le faire à ta place personne va le faire à ta place à part si tu dis bon écoute j'ai trop d'argent j'ai beaucoup de temps libre du coup raphaël je vais volontairement le rater parce que j'ai envie de te donner de l'argent raphaël j'en ai trop alors là oui là par contre est bienvenue chez moi si c'est ton souhait moi je suis quelqu'un de très respectueux je me permettrai pas de te manquer de respect donc je vais suivre ton souhait je vais prendre ton argent mais toi et moi c'est très bien que c'est faux on est d'accord voilà on a besoin de passer son permis le plus vite possible avec le moins d'argent possible si possible et l'avoir du premier coup on le veut tous parce qu'on est tous pressés on en a tous besoin c'est normal donc du coup pour toutes ces situations là maintenant quand tu te fais klaxonner repense à ce que je viens de te dire là depuis tout à l'heure ça fait maintenant 12 minutes 30 que je pars depuis tout à l'heure repense à ce que je t'ai dit tu vas dire mais attends toi tu me klaxonnes moi je fais mon travail il ya des voitures ses priorités à gauche dans un carrefour par exemple où elle priorité à droite même s'il ya 40 voitures qui passent ben je laisse passer les 40 voitures klaxonnes c'est pas grave t'es pas content tu me dépasses tu grilles tu grilles la priorité je m'en moque de toi comme toi tu t'en moques de moi donc c'est comme ça que tu dois penser tu arrives dans cette situation là tu rigoles tu dis mais en fait non qu'est ce que je vais te donner de l'importance à toi pourquoi je vais te donner de l'importance parce que déjà c'est moi qui vais le payer à la fin avec mon échec et je vais le payer financièrement au final je suis perdant ou perdante à tous les niveaux donc dans klaxonnes moi c'est pas mon problème vite insulte moi c'est pas grave insulte toute ma famille c'est pas grave ça me dérange pas moi j'ai mon permis j'ai mis trop d'argent dans ce permis j'ai mis du temps dans ce permis j'ai mis des espoirs dans ce permis donc il est hors de question que toi je ne sais pas d'où tu sors tu viens tu me klaxonnes tu mets la pression c'est hors de question on est d'accord donc tu te retrouves dans cette situation là l'autre te klaxonnes tu calcules pas tu fais ton travail temps attention tant que tu n'es pas en tort si par contre il t'a incédé le passage il n'y a personne mais que tu es immobile tu attends alors qu'il n'y a personne bon ben là c'est normal qu'on te klaxonne tu vois tu gènes les gens ne pas confondre là je te parle dans la situation où tu fais ton travail correctement ton moniteur ou ta moniteur ta monétrice à côté ne t'engueule pas parce que tu fais le boulot tu n'as pas support tu n'as pas à prendre à tenir compte des claxons des gens derrière tu n'as rien à faire c'est pas ton problème je te dis je te le répète personne va venir me voir me dire tiens rafael l'argent pour x ou y je paye à sa place parce que je lui ai mis la pression personne ça n'existe pas ça c'est dans le monde des bisounours ça n'existe pas parce que les gens sont individualiste ils sont égoïstes donc maintenant mon travail c'est de t'apprendre à toi à être égoïste également en ne les calculant pas c'est pas ton problème la seule personne que tu écoutes si ton moniteur ou ta monitrice à côté voilà lui oui tu me dis à je fais un tu me dis b je fais b tu es là pour m'apprendre je t'écoute c'est normal mais à partir de là stop les autres tu n'as rien à faire c'est pas ton problème d'accord parce que je t'ai dit va faire ça à son père ou à sa mère ou à son mari sa femme tu vas voir ce qui va se passer par contre lui ou elle ça ne dérange pas de te faire à toi c'est normal tu n'es pas sa famille ils s'en foutent de toi d'accord donc c'est très important les amis c'est pour ça que j'ai été assez clair parce que déjà de même je parle déjà à mes futurs élèves qui vont regarder cette vidéo là mais je vous parle aussi à vous parce que même si directement vous n'êtes pas mes élèves pour moi vous êtes quand même mes élèves donc je vous explique les choses d'accord ne vous faites pas voir s'il vous plaît ne vous laissez pas mettre la pression par ces gens là je dis pas que c'est facile mais c'est un travail sur vous même vous faites un travail sur vous même pour empêcher les gens de vous mettre la pression en en ne tenant pas compte de ces gens là clair sonne moi je te donne pas l'heure ça ne dérange pas du tout moi j'ai mon permis à valider moi j'ai mis du temps de l'argent j'ai mis toutes mes tripes dans ce permis de conduire il est hors de question que tu me fasses rater pour tes beaux yeux hors de question on est d'accord les amis j'espère avoir été clair pour vous en tout cas j'ai essayé de l'être plus possible j'ai dit j'allais être direct mais c'est important parce que je préfère vous engueuler maintenant plutôt que vous vous engueuler après permis ça ne m'intéresse pas d'euros entre guillemets de renouer le couteau dans la plaie donc je préfère vous engueuler avant que vous fassiez cette connerie là et le plus tôt possible c'est de prendre cette habitude là en leçon de conduite avant même de passer le permis de conduire comme ça plus vous serez la blouse pardon plus vous aurez l'habitude de le faire et plus vite vous serez à l'aise avec les gens qui vont vous claçonner vous n'en tiendrez plus compte sur ce les amis moi je vous dis bon courage à tous prenez soin de vous et à bientôt